Au travers des collaborateurs de l'autre journal, il y a eu Émile Boudreau. Oui. Écoute, M. Émile, c'était quelqu'un que j'ai toujours apprécié, et tout de par son histoire. Lui, ça avait été commencé par un vrai militant. Il me racontait, des fois, on parlait des salaires, des permanents, de la CSN, la FTQ, puis la CSQ, tout ça. Lui, il disait, ça a changé depuis mon temps, parce que lui, il était mineur en Abitibi, et puis, finalement, c'est pas activité syndicale, il avait perdu sa job, puis c'est comme ça qu'il était devenu permanent syndical, à peu près à la moitié du salaire qu'il gagnait comme mineur. Ça fait que ça a changé pas mal aujourd'hui le rapport entre les permanents puis les travailleurs. Puis, tu sais, Émile, ce que j'ai compris, c'est que la FTQ a toujours voulu le mettre comme son Michel Chartrand, tu sais, comme opposé à Michel Chartrand, sauf qu'Émile avait pas les mêmes talents que Michel d'orateur, etc., mais c'était une plume extraordinaire. On a publié, nous, il nous a fait plein d'articles sur les maladies professionnelles, sur les accidents de travail. C'était des bijoux d'articles. Moi, j'ai connu des gens qui me disaient, écoute, ça m'intéresse pas le sujet, mais je le lis parce que c'est Émile Boudreau, parce que c'est tellement bien écrit. C'était vraiment une plume, parce que c'est un ouvrier qui s'est mis à écrire, puis il était très méticuleux. Et puis, on a publié, nous autres, on avait publié un recueil de ses chroniques, mais lui, il voulait pas ça. C'était un gars qui s'était suicidé, puis lui, il tenait la CSST responsable de ce suicide-là. Et puis, c'est ce livre-là qu'on a publié d'Émile Boudreau. Fait qu'écoute, on se voyait régulièrement, tout ça, puis on avait fait un bien cuit aussi pour Émile Boudreau. C'est Ronald Asselin qui avait été l'initiateur de ça. Évidemment, Ronald connaissait bien d'Émile. Il dit, on a fait un pour Michel, on va en faire un pour Émile. Fait qu'on avait organisé aussi... Surtout qu'Émile était intervenu dans sa lune de Michel Chappé. Oui, c'est ça, exactement. Fait que non, c'était très bien comme chose. Fait qu'un grand bonhomme, un grand syndicaliste. Et surtout, moi, je trouvais une plume extraordinaire. Sous-titrage ST' 501